Comme vous pouvez le constater derrière moi, ici c'est très calme à Bourg-en-Bresse. Aucun mouvement des Gilets jaunes n'a pour le moment été enregistré. Nous n'en avons pas vu non plus, ni en périphérie, ni au centre-ville. Ce qui est certain, c'est que de nombreuses manifestations ont été annulées aujourd'hui, comme la parade des Fêtes des Lumières qui rassemble plus de 2000 personnes chaque année. Mais en tout cas, la mairie a décidé de maintenir son marché de Noël. Et pour cela, un dispositif très particulier de sécurité a été mis en place. Même si la préfecture ou la police ne communiquent pas aujourd'hui, nous savons que les effectifs ont été doublés, si ce n'est triplés, et que des forces mobiles se déplacent un peu partout, en centre-ville. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter les débordements de la semaine dernière, où de nombreux Gilets jaunes s'étaient introduits sur un chantier de la médiathèque, avaient dégradé énormément de matériel et des orodateurs. Le maire de Bourg-en-Bresse estime cela, une enveloppe de dégâts à plus de 100 000 euros. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il faut éviter cela. Et pour cela, un dispositif dissuasif a été mis en place.